Attirer et intégrer les nouveaux arrivants sur la Côte-de-Beaupré, un programme permet maintenant de le faire. En partenariat avec Développement Côte-de-Beaupré, les services de main-d'oeuvre L'Appui lancent un projet pilote qui s'adresse aux nouveaux arrivants, aux employeurs en difficulté de recrutement et à la collectivité. Voici le nouveau service. Oui, c'est le service d'accueil des nouveaux arrivants, le SANA, qui est spécifique à la Côte-de-Beaupré. On dessert aussi l'île d'Orléans également. C'est un projet pilote qui vient de démarrer, on vient de le lancer cet automne il y a quelques jours, qui est piloté par les services de main-d'oeuvre L'Appui, en partenariat avec Développement Côte-de-Beaupré aussi. Je dirais qu'il y a trois groupes auxquels on s'adresse avec le SANA. Comme son nom l'indique, les nouveaux arrivants, premièrement, c'est un service d'accueil. Les nouveaux arrivants viennent d'un autre pays ou de la région d'à côté. Ils sont des nouveaux arrivants, donc ils sont concernés par le service. Donc, tous les services d'accueil, de chercher un appartement, s'installer ici, l'inscription en service de garde pour leurs enfants, etc. Évidemment, la préparation à l'emploi, la recherche d'emploi. Pour les personnes qui seraient immigrantes, un accompagnement plus administratif aussi pour bien s'installer ici, puis au niveau des démarches d'immigration. Je ne suis pas conseillère en immigration, mais je peux donner les informations générales pour bien orienter les personnes immigrantes. Donc, ça, c'est pour les nouveaux arrivants. Sinon, le SANA s'adresse aussi aux employeurs de la Côte-de-Beaupré. On sait qu'il y a une rareté de main-d'oeuvre dans plusieurs domaines. Il y a des difficultés de recrutement. Donc, le SANA vient en appui au recrutement pour les entrepreneurs de la Côte, de l'affichage de leurs offres d'emploi dans nos réseaux, tant au niveau local que provincial, même à l'international. Si, effectivement, il y a une pénurie d'emplois dans un domaine, on peut regarder le recrutement à l'international. On conseille aussi les employeurs sur toutes les procédures administratives pour l'embauche des personnes immigrantes. On les renseigne. On prévoit un accompagnement aussi pour justement préparer l'arrivée des nouveaux arrivants, l'intégration en entreprise, jusqu'à la préparation même du milieu de travail pour accueillir les nouveaux arrivants, qu'ils soient immigrants ou non. Le SANA s'adresse aussi en général à toute la population de la Côte-de-Beaupré, puisque l'objectif, c'est vraiment aussi de permettre à la population d'entrer en contact avec ces nouveaux arrivants-là, de créer du rapprochement, que ce soit par des activités peut-être plus ludiques, socio-culturelles, mais aussi des occasions de bénévolat, jumelage, ce genre de choses. Et depuis que ça a été implanté, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait appel au service? Oui, on a quelques personnes. Des personnes qui soit étaient déjà implantées ici depuis quelques mois ou d'autres qui venaient un peu en magasinage des régions voisines ou qui étaient déjà implantées ici. Oui, on en a eu quelques-uns déjà, oui. Est-ce que ça va bien? Oui, ça se passe super bien. La réponse est bonne. On a beaucoup de références des personnes autour de nous. C'est beaucoup les employeurs qui font appel à nous. En fait, on le voit, on constate qu'il y a des difficultés au niveau du recrutement. Puis oui, le projet est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, je dirais. Si on veut faire appel au service, qu'est-ce qu'on fait? On peut nous contacter par téléphone, ici au bureau, au point de service de Beaupré, des services de main-d'oeuvre l'appui, au 418-827-8211, le poste 523, ou les gens qui préfèrent par Internet, donc le site web des services de main-d'oeuvre l'appui, www.cje-appui.qc.ca. Donc, il y a un onglet Nouveaux-arrivants où on peut bien se renseigner. Il y a le courriel sana.côte-beaupré. Il n'y a pas de « de ». Donc, sana.côte-beaupré, à commerciale, cje-appui.qc.ca. Puis aussi, toutes les personnes intéressées, Nouveaux-arrivants, employeurs, population, sont invitées à suivre le service sur la page Facebook qui s'appelle Nouveaux-arrivants-Côte-de-Beaupré. Donc, en cliquant « Suivre » ou « J'aime », on peut se tenir informé sur ce qui se passe ici au Sanaa, sur la Côte-de-Beaupré. Marc, tu te rappelles, on en a déjà parlé à quelques reprises ensemble, il y a maintenant à peu près un an, chez Développement Côte-de-Beaupré, avec différents partenaires du milieu, je pense à Emploi Québec, par exemple. Je pense aussi à des entreprises de la Côte-de-Beaupré qui manifestaient des enjeux dans leur recrutement de la main-d'oeuvre. On a mis en place une stratégie pour faire face à cet enjeu-là de la rareté de la main-d'oeuvre. Dans notre stratégie, il y a plusieurs éléments qu'on a travaillés au cours de l'année, mais il y en a un très spécifiquement qui a été mis en place avec l'aide du service de main-d'oeuvre L'Appui, et c'est le Sanaa. Alors, on est vraiment content de pouvoir compter sur un partenaire tel que le service de main-d'oeuvre L'Appui, qui a tout organisé le service et maintenant qu'il l'offre à notre communauté. Nous, on n'est là qu'en appui, mais très heureux d'être là en appui. Ça permet à nos entreprises de bénéficier, comme l'a expliqué tout à l'heure la porte-parole de L'Appui, d'un bon service qui répond aux besoins de nos entreprises, et on a besoin de ça pour faire face à l'enjeu du recrutement de la main-d'oeuvre. C'est essentiel pour soutenir la croissance de nos entreprises. Si les gens, ça arrive, et les entreprises ou la population qui n'est pas au courant, allez-vous faire du référencement à ce programme-là? Oui, ça va de soi. Pour nous, c'est important. On y investit, alors on veut que ça se développe. On est sur un projet pilote, mais ce qu'on espère, c'est qu'on va pouvoir, à terme, arriver sur un projet permanent, bien entendu. Alors ça, on va en discuter avec nos partenaires dans les prochains mois. Mais pour l'instant, c'est un projet pilote, et oui, on va être là pour référer tous nos clients, tous nos partenaires du milieu, pour qu'ils puissent bénéficier du service.